Ces événements pour le moins rocambolesques se déroulent entre 23h30 et 3h du matin, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre 2022. Dans ce secueil se trouve la dépourgure d'Eveline Bakam, que l'époux s'apprêtait à inhumer à Katimini Amakak, à l'insu de ses parents. Alors que ce dernier ici en image avait fait tenir un programme des obsèques qui annonçait l'arrivée des restes d'Eveline. Pour le vendredi 11 novembre en journée, la famille de cette dernière, sur la base des renseignements d'Indefoy, a eu l'information que l'avion devait plutôt atterrir jeudi soir à 23h30 à l'aéroport international de Yaoum de Simalène. Le 10 à 20h, il m'envoie un faire-part pour dire que demain à 13h il y a l'éveil de corps de ma fille à l'aéroport de Simalène. Nous partons à l'aéroport, on trouve que sa famille est là, à vous prendre le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'idée de nous duper et de partir en tirer le corps de notre fille n'importe où et n'importe comment. Donc vous nous voyez comme ça, nous sommes dans le désarroi total. Nous sommes dépassés par les événements. Nous n'avons pas ce genre de comportement que les gens peuvent afficher. Chassés de l'espace aéroportuaire par la police qui ne voulait pas de grabuge. Le père de la défunte et sa famille vont prendre le corbière en chasse et l'intercepter au lieu du Tradex à Ala, à la sortie de la ville de Yaoundé. Le reste se passe de tous commentaires. Sur le champ, la dépouille est récupérée par Augustin Fouguet et compagnie. Pour comprendre comment en est-on arrivé là, il faut remonter à la rencontre entre les deux toutereaux et le mariage scellé à l'insu des parents d'Eveeline. J'avais envoyé ma fille au Canada. Ma fille va au Canada, elle est fréquente, elle obtient le diplôme et elle trouve du travail. Elle trouve du travail, elle rentre au Cameroun en 2006. Elle me dit, papa j'ai vu mon mari. Je lui dis, c'est qui ? Elle me parle, je lui dis non, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Elle est partie et quelques temps après, j'ai pensé qu'elle a fait les papiers pour qu'un garçon aille la trouver là-bas au Canada. Ainsi commence le calvaire de la jeune dame, qui va partir d'une série de blessures inguérissables à une insuffisance rénale, jusqu'à ce que finalement la mort ait raison d'elle, le 20 octobre dernier. Quand le garçon arrive au Canada, il a coupé au total de communication et avec ses amis et avec sa famille. Donc ma fille ne communiquait plus avec personne. Elle est donc atteinte d'une maladie qui la ronge et elle cesse de travailler depuis 2008. Elle est d'accord pour être dans la maison, elle devient l'esclave de ce monsieur. Elle a souffert, souffert si bien que le 20 octobre dernier, elle a rendu l'âme sans que ce monsieur soit même à l'hôpital à côté d'elle. Pour rien au monde, le géniteur de la jeune femme de 42 ans et mère de 3 enfants n'entend laisser la charge de l'inhumation à celui qu'il considère comme le bourreau de sa fille. Quand un grand homme, le monsieur trouve qu'avec sa famille, qu'on avait fait l'art de mariage sans me dire, sans dianote à ma famille, c'est leur corps, c'est leur femme. Et c'est comme ça que j'ai supplié le pauvre comment pour que nous puissions rendre des hommages à notre fille. Ils ont, tout vous dit, niettes, avec le mépris, avec la méchanceté, avec tout. Aux dernières nouvelles, la dépouille d'Eveline repose dans une morgue de la place, dans l'attente d'un nouveau programme des obsèques, établi cette fois par ses géniteurs. Quant à son époux, Diorbot Simon-Pierre, dont nous n'avons pu avoir le moins de contacts, sa dernière apparition remonta jeudi soir à l'aéroport de Simalène, avant la découverte du pot au rose. Sentant le danger, il avait alors pris le soin de confier le transport de la dépouille à quelques membres de sa famille, avant de fondre dans la nature. Malheureusement pour lui, tout s'est gâté au quartier à Ala, où la dépouille a changé de destination. Une histoire abracadabrante à suivre.